Parti de la protection sociale, moi c'est ma Khalid, M. Abdel Azizi, le représentant du Parti du Travail, mais aussi l'un des dirigeants de l'UDS, le principal d'ailleurs dans le département de Pekin, mais au niveau national aussi. Il y a un homme qui m'a dit, il y a un homme qui m'a dit, mais Aziz, il y a un homme qui m'a dit, Il y a un homme qui m'a dit, mais il y a un homme qui m'a dit, mais il y a un homme qui m'a dit, il y a des hommes qui m'a dit. L'inclusion des handicapés, par exemple, cette liste est est décédée. On a dit, il est le président de la Fédération des handicapés. et du département d'éducation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une inclusion qui va faire connaissance. Mais aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui vont faire connaissance sur une direction des affaires sociales, sanitaires et éducatives, qui va faire connaissance avec la Fédération départementale des handicapés. Ils vont appeler sur le nez, ils vont dire qu'ils vont dire qu'ils vont assister, ils vont orienter sur le beret, ils vont dire qu'ils 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 Donc pour dire que dans la protection sociale, nous-mêmes, nous devons commencer à défaillir. Donc nous devons savoir que nous devons signer pour que nous devons intégrer dans la mairie, pour que nous devons faire un manque d'euros et nous devons faire un manque d'euros. Nous devons faire un manque d'euros et nous devons faire un manque d'euros pour que nous devons faire un manque d'euros et de la protection sociale. Donc nous devons faire un manque d'euros et de la politique de l'Etat. Tout ce que nous opened cela, nous星 gonna devons l'information et qu'on allait faire pour nous voir une deigne dimanche. Nous voulons plus tôt pour que nous devions donner un manque d'euros. Et on s'accompte comme nous. Les gens sont dans la santé de l'éducation, ils ne peuvent pas s'occuper de l'éducation. Mais aussi, nous devons prendre en compte les enfants, les enfants, les enfants et les femmes. Et tout ce que nous savons, nous devons faire de l'éducation. Si nous devons faire de l'éducation, nous devons faire de l'éducation. C'est ce que nous devons voir la mère et nous devons faire de l'éducation. Nous devons faire de l'éducation. Pour parler de la signature de la charte des collectivités territoriales pour la protection sociale. Cette charte m'a été présentée par mon ami, mon frère, M. Abdul Azizi, représentant départemental du Parti du Travail et membre de la coalition Benabok Yaka, qui après m'en avoir donné les explications, le contenu de la charte, et je me suis rendu compte que sur une très grande partie de ce qui est demandé sur cette charte-là, nous, au niveau de la ville de Pekin, nous étions déjà dans l'exécution de la charte. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on nous demande ? Ce qu'il demande là, moi je l'ai déjà fait. Donc cela ne me pose aucun problème de signer cette charte des collectivités territoriales pour la protection sociale. parce que déjà nous sommes en train de l'exécuter. Pour la mise en place des structures mutualistes, nous avons déjà, depuis deux ans, enrôlé 10 000 personnes dans le département de Pekin à la couverture maladie universelle, dont 5 000 élèves. Les 5 000 hôtes de Benabok et autres structures factières qui sont dans le département. Donc, pour parler de protection sociale, nous sommes déjà très avancés dans la mise en œuvre des articles qui sont contenus dans la charte de la protection sociale, que l'on veut faire signer. L'ayant lu, j'ai aussi dit, Abdou Aziz, mais vous appelez tous ceux qui sont porteurs de cette charte et vous leur demandez de venir à la ville de Pekin, et ça me ferait même un très grand plaisir d'être le premier maire du Sénégal à signer cette charte-là, parce que je ne ressens rien que je ne devrais pas pouvoir faire et qu'il soit contenu dans cette charte. Donc, vraiment, c'est ça qui a motivé aujourd'hui la présence d'Inspire pour que cette signature de la charte soit effective. Vous m'avez entendu tout à l'heure dire que le président de la Chambre des Métiers est investi sur la liste Benabok Yakar de la ville de Pekin, mais ce n'est pas seulement sur la liste Benabok Yakar de Pekin, c'est le président des handicapés du département de Pekin. Ça veut dire que dans notre liste, nous avons déjà des préoccupations de ces signataires et de ces concepteurs de la charte de la protection sociale avec les collectivités territoriales. Donc, ça a été un très grand plaisir pour moi aujourd'hui d'aller directement vers la signature de cette charte. Monsieur le maire, vous l'avez annoncé tout à l'heure. La charte, c'est l'idée du réseau multi-acteurs de protection sociale qu'on appelle le réseau international du droit à la protection sociale. Donc, qui regroupe 25 organisations, donc membres et alliés, il y a des syndicats, des associations, des personnes qui travaillent avec les enfants, les femmes, les jeunes, les handicapés. Donc, toutes ces organisations-là sont réunies au sein du réseau et on fait un constat que, si nous voulons développer le Sénégal, il faut que l'on associe les collectivités territoriales à la mise en œuvre de ces politiques-là. Donc, c'est l'idée qui nous est venue en tête afin que nous puissions élaborer une charte et proposer cette charte-là aux différents candidats au niveau des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez en détenu d'autres relations avec les autres maires ? Pour le moment, nous avons d'autres maires qui ont eu l'idée de signer, mais peut-être leur agenda ne leur permet pas de signer. Mais nous sommes toujours en pourparler et en négociation. Travailler pour sa localité et qui est intéressé par le développement de sa localité doit pouvoir s'investir sur la protection sociale. Je disais aux gens tout le temps que la protection sociale n'est pas un privilège, mais c'est un droit humain. Et qui parle de collectivité territoriale doit pouvoir travailler pour les droits humains. Et on pense qu'investir dans la protection sociale, ce n'est pas un financement que l'on met à l'écart ou bien que l'on jette par la freine, mais il y a un retour sur investissement parce que ça permet à ces populations-là de pouvoir mieux travailler, mais aussi de pouvoir travailler, mais aussi de pouvoir vivre avec les risques qu'ils peuvent survenir au courant de leur vie. Une nouvelle version. Merci.